Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre je vous reviens pour un vlog qui est sur la fête de la BD donc vous avez peut-être pas vu la vidéo parce que je l'ai peut-être pas publié mais en gros je vous disais que la fête de la BD se passait du 5 au 7 septembre et donc ici vous allez vu qu'aujourd'hui on est le 6 septembre et que demain je vais aller à la Color Run donc aujourd'hui je suis d'abord allée chercher mes choses pour la Color Run donc le bracelet le truc pour la tête mon numéro les trucs pour accrocher mon numéro le tatouage qui est là et le t-shirt qui est donc comme ça cette année je vais vous le déballer pour vous montrer donc il est comme ceci et derrière comme cela donc voilà comme ça vous savez je participe à la Color Run donc à Bruxelles elle se déroule le 7 septembre donc demain et aujourd'hui juste après ça je suis donc allée à la fête de la BD et avec mon frère on a un peu vu tout ça je vais vous mettre des vidéos à chaque fois donc quand on est rentré on est rentré déjà par l'espace Kids du coup on ne comprenait pas trop on disait c'est ça la fête de la BD trop cool donc on va vous montrer la vidéo et après on est tous rentrés donc là je vais essayer de vous montrer une photo genre il y avait un superman mais le nouveau superman donc Henry Cavill avec genre 100 caleçons et on a continué au début on ne trouvait pas grand chose Musique 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 Puis on est tombé sur une Enfin d'abord mon frère est tombé sur un stand Où il y avait deux walking led Le tom 8 à 9 euros au lieu de 15 Et ensuite on est tombé sur un autre stand Où j'ai acheté deux petites choses Et mon frère Musique 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique Voilà Le tome 33 Et le tome 34 Donc il les a pris juste parce que l'image de couverture Lui plaisait Ensuite moi j'ai pris un petit chi Voilà Qui était trop trop mignon J'ai hésité avec plusieurs autres Et j'ai pris celui là pour finir parce que je le trouvais trop mignon Il était trop adorable Voilà Et j'ai pris aussi le musée Disney Chez Glenna Où en fait c'est assez drôle C'est genre plusieurs oeuvres connues Qui sont reprises en mode Disney Donc par exemple une oeuvre vraiment très connue Enfin que moi je connais en tout cas C'était le tableau de Van Eyck Attendez Bon alors on va prendre l'autoportrait de Van Gogh Parce que ça je suis sûre que tout le monde connait Donc voilà L'autoportrait de Van Gogh qui est pris en mode dingo Comme ceci et puis il y a même voilà Là je vous compte en dingo Derrière on voit Nefertiti Donc le bus de Nefertiti Qui est repris sous les traits de Daisy Et en fait c'est comme ça En fait au fur et à mesure du bouquin On monte dans Comment on va dire Dans Enfin On va de plus en plus tard dans l'histoire On va dire C'est à dire qu'au début on a les trucs de Les grottes là Voilà les L'art pictural des grottes Et au fur et à mesure qu'on avance On arrive vers Vers la photo en fait Et donc voilà Par exemple vers le Mont Rochemort Et Bah c'est ça Et voilà J'ai acheté ça C'était 5 euros je pense Ou quelque chose comme ça C'est à dire C'est à dire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501